Et c'est parti pour le prix de Paris Marathon Race, deux tours complets de la grande piste à effectuer avec Flamme Dugoutier. La gagnante du prix de Cornulier qui a pris l'avantage avec à l'extérieur une jument suédoise de Némehara qui se rapproche et qui va venir à l'avant du peloton. Avec également au Cahidogienne suivi par Ronek. Et la favorite en Piam et DSM qui vient le long de l'accord d'Ukerberry qui est également un petit peu plus loin. Pour l'instant il se marque de près et Arlène Debussy le poussé de cette épreuve qui se rapproche maintenant à l'extérieur. On ne va pas vite dans la descente pour l'instant les drivers, les chevaux qui se marquent de près avec à l'extérieur. Ronek qui se rapproche maintenant le numéro 12 et c'est toujours Némehara qui a l'avantage le long de la corde. C'est un peu fort l'un des favoris pour le moment en dernière position alors qu'on déballe une première fois la descente avec Ronek qui se rapproche. On ne va pas très vite, c'est d'ores et déjà très tactique à l'avant du peloton. Ronek qui va venir prendre la tête, Arlène Debussy qui va certainement venir prendre le relais, c'est la Cazac Jaune à l'extérieur. Sans forcément trop accélérer, on se regarde toujours depuis tout à l'heure Ronek qui a l'avantage, qui est repris d'ailleurs à cet instant. Et donc Alexandre Abrivar, Arlène Debussy qui tente pour l'instant cradement sa chance qui va se rabattre en tête. On ne met Arras qui est en deuxième position le long de la corde avec Hokaï Dojiel qui se ravise pour l'instant. On note la présence de Jerry Mom qui vient un petit peu plus loin alors que les favoris qui patientent. Notamment la lauréate du prix de France, Ampiam et DSM est au sein du peloton et le vainqueur du prix d'Amérique, Hooker Berry, patiente pour l'instant. Tout comme d'ailleurs Hussard du Landray qui est en avant-dernière position pratiquement avec Fado Duchesne. Jean-Michel Bazier qui a pris le sillage d'Ampiam et DSM avec Hooker Berry alors qu'Alexandre Abrivar laisse dérouler Arlène Debussy dans la montée sur le pied de 1'14. Un premier passage dans la ligne d'en face avec Arlène Debussy qui emmène donc le peloton légèrement détaché. Et Donnec, Oneme Arras qui n'est pas très loin non plus au centre, c'est Hokaï Dojiel, Ampiam et DSM patiente toujours à mi-peloton avec juste derrière elle Hooker Berry. Pour l'instant il le laisse faire, Arlène Debussy et Alexandre Abrivar qui comptent toujours quelques longueurs d'avance sur le reste du peloton emmené par Onnec. Qui est deuxième avec Oneme Arras toujours en troisième position devant Jerry Mom. La présence de Fakir Duloro qui vient le long de la corde avec Hokaï Dojiel, Kela Mikkelri venant un petit peu plus loin avec Flamme du Goutier ou Kerberi, Ampiam et DSM venant toujours plus loin en compagnie du Sardulandré avec également la présence de Zaren Fas, Fado Duchesne et en dernière position toujours hip-pop au fort. Avec après un passage assez rapide dans la deuxième partie de la montée, Alexandre Abrivar légèrement réduit d'allure avec Arlène Debussy qui a toujours l'avantage et qui est toujours marqué de près par Onnec. Onnec qui est suivi par Oneme Arras en finalien en ce qui concerne les 4 ou 5 premiers. On retrouve ensuite Jerry Mom avec également à la corde numéro 7 Fakir Duloro et vous voyez à l'extérieur Hussard Dulandré qui réagit et qui vient maintenant se placer à l'avant du peloton. Pour boucler ce premier tour de chauffe et se présenter devant les tribunes dans ce prix de Paris, cette Marathon Race, toujours l'avantage pour Arlène Debussy avec Onnec qui est en deuxième position. Il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de changement. Oneme Arras toujours troisième devant Jerry Mom avec la présence également un petit peu plus loin au long de la corde de Fakir Duloro. Hussard Dulandré qui s'est quelque peu rapproché, Okaï Dogiel également qui vient un petit peu plus loin alors qu'en Piam et DSM la favorite patiente toujours au cœur Berry. On a toujours Paris accéléré pour aborder une deuxième fois la descente. Arlène Debussy qui a toujours l'avantage, Onnec qui est dans son sillage en troisième position. Oneme Arras, ses positions de tête n'ont pas varié pour le moment. Jerry Mom avec Hussard Dulandré précède toujours Fakir Duloro. Okaï Dogiel pas très loin également de Piam et DSM. Et voilà Fadou Duchesne qui commence à quitter l'arrière du peloton avec Hipop au fort. Ils sont pour l'instant tous économisés. On a toujours Paris accéléré. Arlène Debussy qui a toujours l'avantage. Onnec est en deuxième position. Et voilà maintenant Fadou Duchesne qui tente de lancer à sa manière la course et qui se rapproche. Et Onnec qui a essayé de se décaler pour l'instant du sillage d'Arlène Debussy. Alors qu'Hussard Dulandré qui se rapproche maintenant, qui est en quatrième position. On a toujours la présence d'Onei Meras qui vient le long de la corde. Okaï Dogiel venant un petit peu plus loin. O'Kir Berry patiente toujours dans la seconde partie du peloton. Hipop au fort progresse à l'extérieur. Il est marqué de près par Ampiam et DSM. Okaï Berry également. Les trois favoris qui vont progresser maintenant à flanc de peloton. Alors qu'on aborde la montée. Arlène Debussy avec Fadou Duchesne toujours devant O'Nei Meras. Et Onnec qui a quitté la corde. Il est devant Hussard Dulandré. Et Arlène Debussy qui a toujours l'avantage. Qui a réaccéléré à cet instant. Fadou Duchesne qui reste donc en deuxième position. Et voilà O'Neic. Maintenant et François Lagadec qui se rapproche à l'extérieur. On note toujours la présence d'O'Nei Meras. Avec Hussard Dulandré qui vient toujours un petit peu plus loin. Hipop au fort qui est à l'extérieur. O'Kir Berry qui n'a rien fait du parcours. Tout comme d'ailleurs Ampiam et DSM qui se décale à l'extérieur. La course est lancée pour se diriger bientôt vers le tournant final. Arlène Debussy qui a toujours l'avantage. O'Neic à sa hauteur. Hipop au fort qui se rapproche Ampiam et DSM. Qui est juste derrière Hipop au fort. Et O'Kir Berry qui patiente également au léger retrait. Le passage de l'intersection des pistes. Les choses sérieuses qui vont commencer. Arlène Debussy qui a l'avantage pratiquement depuis le départ. Avec en deuxième position la présence d'O'Neic. Toujours René Meras qui est troisième le long de la corde. Sollicité. Est-ce que l'on va pouvoir revenir maintenant ? Pour l'instant en temps de s'accrocher. Hipop au fort sollicité. Voilà Ampiam et DSM maintenant. Et O'Kir Berry, Jean-Michel Bazir qui se rapproche à l'extérieur. Et le petit poussé de la course. Arlène Debussy qui tient tête pour l'instant. O'Neic va-t-il réaliser un exploit ? Ampiam et DSM se rapproche. O'Kir Berry également qui vient vite. Hipop au fort qui est battu. O'Kir Berry qui tente de se rapprocher avec Ampiam et DSM. Mais c'est toujours Arlène Debussy qui a l'avantage. Qui va être attaqué dans ce prix de Paris. Ampiam et DSM qui vient fort avec O'Kir Berry. Arlène Debussy qui tente de résister. Ampiam et DSM qui va peut-être réaliser l'exploit de remporter ce prix de Paris Marathon Race. Après avoir remporté le prix de France. Ampiam et DSM devant Arlène Debussy. Ampiam et DSM qui s'impose dans ce prix de Paris Marathon Race. La deuxième place pour Arlène Debussy. Incroyable. Et la troisième place pour O'Kir Berry. Merci. Merci.